Opéra de Marseille, ouverture de la saison lyrique ce soir avec un soliste musicien marseillais, mais de renom international, le flûtiste Jean-Pierre Rampal, qui célèbre ses 60 ans à Marseille et répond aux questions de Jean-François Jolival. Est-ce qu'un artiste international comme vous joue un peu différemment quand il revient sur le lieu de ses premiers exploits dans une ville dans laquelle il a lu ses premières notes et dans laquelle il a vécu longtemps ? Je ne sais pas, je dois dire que je n'y pense pas. Je n'y pense pas, non. Je crois que... J'ai l'impression que j'ai toujours joué comme je joue, sauf que j'ai vieilli, donc j'ai mûri et je vois la vie d'une manière différente. Donc, obligatoirement, l'approche que j'ai de la musique est un tout petit peu différente. Mais enfin, c'est normal. Nous allons avec le temps. Et aussi avec notre monde, parce que le monde change, la sensibilité de chacun change et on interprète la musique différemment d'il y a une cinquantaine d'années. C'est obligatoire. Un soliste à 60 ans est dans sa plénitude ou il a encore des choses à découvrir ? En principe, il est supposé être dans sa plénitude et il a toujours des choses à découvrir, mais il faut que la balance entre la découverte, la sensibilité, la maturité et le manque de moyens qui, bien sûr, survient avec l'âge. Il faut que cette balance soit positive. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous savez, il y a un plateau sur lequel on se maintient pendant un certain temps et puis, au bout d'un moment, les moyens finissent par trahir la sensibilité de l'artiste. Si vous n'avez pas assez de moyens pour traduire votre sensibilité, alors je crois qu'il faut mieux s'arrêter. J'espère que je ne suis pas encore arrivé à ce point. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501